Un univers, une voix, une attitude à part dans le monde du show business. Un an et demi après son dernier album intitulé L'imprudence, Alain Bachoum nous propose aujourd'hui un double CD live et double DVD. Restitution de la tournée des grands espaces, 31 titres dans le double album. Alain Bachoum, bonsoir. Vous avez entamé cette tournée il y a quelques mois, vous serez lundi à l'Olympia. Comment vivez-vous d'être sur scène aujourd'hui après 8 ans d'absence ? Comment je le vis ? Je le vis très intensément parce que j'ai un peu de temps à rattraper. Pendant ces 8 années, vous n'aviez plus le désir de vous montrer physiquement d'être sur un plateau ? Oh, c'est pas tout à fait ça. J'ai participé à quelques films ou d'autres projets discographiques avec d'autres artistes parfois. Non, disons que j'avais envie de venir sur scène avec quelque chose qui ressemblerait à des images. Enfin, quelque chose qui pourrait raconter un petit peu mes fantasmes et pousser un petit peu plus loin simplement le fait de jouer avec l'orchestre et être là, montrer un peu l'univers peut-être. Vous vouliez mélanger le son, les images, parce qu'effectivement l'image est très présente sur trois panneaux durant le spectacle. Vous avez envie de ce mélange des gens. Oui, je voulais mélanger tout ça, le faire une fois vraiment comme j'avais envie. Et pas seulement avec des clichés pop, mais plutôt avec des gens que j'ai rencontrés à un moment donné qui en fait viennent soit du théâtre ou des arts plastiques. Donc ça a donné des combinaisons qui font que... Un mélange nouveau ? Oui, c'est assez... Je connais pas tellement, oui, de choses comme ça, mais... Vous avez vous-même du mal à le qualifier ? Oui. Oui, oui, parce que... Vous qui aimez beaucoup ciseler, trouver des mots, vous ne sauriez pas quel qualificatif mettre sur cette... Alors justement, c'est assez difficile à... Ça peut venir... Je pourrais vous raconter le début, mais alors c'est toute une histoire, c'est des rencontres ou des voyages à Venise. Venise m'avait créé une impression curieuse. Je ne voyais... Il n'y avait pas de signe d'avenir. Et la Chine aussi, j'avais tourné un film en Chine qui... Le tournage m'avait beaucoup marqué. Je voyais parfois un lien entre la Chine et Venise. C'était Marco Polo. Donc vous avez voulu mettre ces images dans ce spectacle ? Oui, parce qu'en fait, c'est une sorte de géographie de l'esprit. C'est à voir avec nos fonctionnements, avec les grands espaces. C'est peut-être ce qui nous manque ici. Les grands espaces ? Oui, quelque chose face à voir avec ce qu'on a dans la tête aussi. Le plus ouvert et le plus éclaté ? Oui, voire plus loin peut-être aussi. Pour l'instant, on a l'impression qu'on bute sur d'anciens problèmes encore. Alors on a peur de se projeter dans le futur. Il y a un peu de ça. Alors en tout cas, la nuit, vous mentez. C'est ce que vous dites dans cette chanson magnifique. Je l'avoue. Il ment. On l'écoute. Très belle chanson. L'année, je mens. Je prends les trains à travers la plaine. L'année, je mens. Je m'enlève les mains. Je suis dans les modes des montagnes de gestion. Où subsiste encore ton égo. Où subsiste encore ton égo. J'ai fait la saison dans cette boîte cradienne. Des pensées, je les faisais miennes. T'accaparais seulement, t'accaparais. L'estrade en l'estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Comment écrire une chanson comme celle-ci à l'Ambachon ? Comment vient l'inspiration ? D'abord, j'ai fait toutes ces chansons avec des partenaires, parfois. Donc, on bavarde depuis. C'est des rapports d'amitié. Ils m'apportent parfois des pages et des pages. Jusqu'au moment où je me dis qu'il y a une demi-ligne, quelque part, qui pourrait... Une demi seulement. Vous êtes très exigeant, très difficile. Oh, c'est pas une exigence. J'ai une vague idée, parfois, du résultat final. C'est-à-dire, je sais à peu près ce que je pourrais assumer. Je sais tout ce que j'ai déjà raconté. Ou comment je l'ai raconté. Donc, j'ai un peu le besoin de le raconter autrement. Ou de le formuler autrement. Alors, tout ça, comme je le sais, et j'ai pas non plus envie de me mordre la queue trop. Alors, c'est assez pratique de travailler avec quelqu'un qui, en fait, est un peu en dehors de votre esprit. Mais qui peut rejoindre vos préoccupations. Alors, aujourd'hui, vous êtes depuis d'ailleurs longtemps adulé par la critique, par le public. Comment est-ce que vous vivez cette reconnaissance, ce succès ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré depuis vos 30 ans et l'âge de haut gabi ? Ou ça reste quelque chose d'un peu abstrait pour vous ? Ça me touche, quand même, parce que j'ai l'impression qu'on communique quelque chose, qu'il y a un écho, quand même. Et puis, je suis assez fier du fait que ça puisse être reçu, alors que c'est pas très explicite. C'est pas forcément facile et évident. La partouche, c'est quelque chose d'un peu surréaliste, parfois. On va en avoir un deuxième extrait avec Angora, Osée Joséphine et Ma Petite Entreprise. Écoutez. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'épaumonnais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Ose, 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 je, ose, je, ose, je, ose, je, ose, je, ose, je, ose, je. Plus rien ne s'oppose à la nuit, à l'âge de ce pays. C'est pas une petite entreprise, on ne connaît pas la crise Épanouit l'exil, des trésors s'attirent J'aurais le souhait Alors j'ai vu que vous vous définissiez comme autiste compositeur Pourquoi vous avez du mal à communiquer ? Ça m'arrive d'être complètement bloqué, oui C'est difficile de parler en public, de parler là devant une caméra par exemple ? C'est pas très facile, lorsqu'il s'agit d'une conversation Je ne pense pas forcément à une réponse immédiate Oui, ça va à peu près Mais ça c'est pas trop grave Je peux être autiste avec des gens Vous n'avez pas peur du silence, de rester dans votre univers ? Moi je n'ai pas peur du silence Mais l'époque peut un peu expliquer bizarrement la notion de silence Moi ça ne me dérange pas de rester silencieux Alors ici on ne va pas le faire peut-être Un dernier mot, vous dites aussi que vous travaillez moins sur la musique que sur les sentiments qu'elle procure Ça veut dire quoi ? C'est que vous n'êtes pas un technicien ? Vous êtes d'abord un intuitif ? Oui, je suis plutôt un intuitif Je n'ai pas fait conservatoire Mais par contre c'est vrai que je me suis intéressé à beaucoup de formes de musique Ou d'écriture aussi Donc après j'ai essayé de faire ça à la fois sérieusement et en même temps avec beaucoup de recul Et aujourd'hui c'est plus pour provoquer une émotion au moins pendant le moment pendant lequel je navigue sur scène Alors en tout cas je rappelle la tournée des grands espaces Double CD live, double DVD live Et puis lundi soir vous êtes à l'Olympia Donc pour tous les fans de Bachung A ne pas rater, merci d'être venu nous voir On passe à un autre genre de musée